Pour maintenant ce qui concerne le Gala, nous avons essayé de récompenser ceux qui avaient été bien sûr désignés lors de l'édition 2020-2021 à qui on n'avait pas pu remettre les trophées. Vous savez que cet intervalle-là par exemple, Edouard Mendy a été désigné, avait décroché plutôt le trophée Gilles-François Bocandé. C'était la seule fois depuis plus de 6 ans que Saïd Mané n'a pas pu l'avoir. Donc cette fois-ci nous allons donc récompenser ceux, les lauréats de 2021 plus les lauréats de 2022 lors de cette soirée de Gala-là. Toujours pour rester sur la soirée de Gala, comme vous le savez également, nous on veut faire en sorte que nos légendes, les gens qui ont eu à marquer le sport sénégalais, ne puissent pas tomber définitivement dans l'oubli. Et il nous appartient, nous, journalistes, de les montrer à la face du monde. Surtout que nous avons l'opportunité de le faire devant nos confrères africains. C'est extrêmement important de relever ce qu'ils ont eu à faire sur le plan sportif. Mais il ne faut jamais non plus oublier, nous aussi, journalistes. Parce que s'ils sont connus, ces stars-là, s'ils sont connus, se sont devenus des légendes, nous avons une grosse part de responsabilité. Et parmi nous, il y a eu des doyen, des aînés, ils préfèrent, bien sûr, moi aussi je préfère le terme aîné que doyen, qui ont eu à marquer d'une empreinte indélébile notre profession. Ces gens-là aussi, nous allons en répertorier quelques-uns pour les récompenser lors de cette soirée. Maintenant, je préfère que ça soit beaucoup plus interactif. C'est pourquoi je n'ai pas envie de trop parler. Je vous laisse l'attitude de poser n'importe quelle question sans tabou et on répondra sur ces deux points-là que j'ai relevés tout à l'heure. Le congrès est prévu les 23, 24 et 25. Nous avons effectivement aussi prévu de jouer au match, par exemple, entre les anciens internationaux, je dis bien anciens internationaux sénégalais, et la presse sportive, aussi bien celle du Sénégal que celle qui viendra ici. Nous allons aussi visiter les sites parce qu'il faut aussi montrer notre savoir-faire, notre savoir-être, montrer la terre anglaise sénégalaise, montrer à l'Afrique que nous sommes presque capables d'organiser une Coupe d'Afrique, par exemple, en 2025. Moi, j'en fais partie de cela. Je pense que c'est possible. Aller au stade, Abdoulaye Wad, montrer les infrastructures en perspective des eaux olympiques de la jeunesse que notre pays va abruter pour la première fois. Depuis sa création. Parce que, comme vous le savez, c'était Nanjing, en Chine, c'était Singapour, et la dernière fois, en 2018, c'était OB à Bionezerès. C'est la première fois qu'on organise des eaux olympiques de la jeunesse dans notre pays. Nous voulons vous montrer, donc, mettre tout ça en contribution, pour que les gens sachent aussi qu'il y a quelque chose qui se bouge. Il n'y a pas que les Africains qui seront là, il y a aussi d'autres journalistes du monde entier, parce qu'il y a le président de l'AIPS, Monde, Gianni Merleau, lui-même, qui va se déplacer. Donc, il est bon, souvent aussi, de montrer ce que les Asiatiques, ce que les Américains, ce que les Européens sont capables de faire. Nous, au niveau de l'Afrique, nous en sommes capables. Ce n'est pas pour tirer la couverture chez nous. C'est eux-mêmes qui ont dit que nous avons l'association la plus dynamique. C'est pour cette raison qu'ils ont porté le choix sur le Sénégal, aussi bien en termes d'organisation d'Igala, mais aussi pour notre candidature. Donc, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé depuis maintenant plus d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada